bonjour et bienvenue chers alpharmers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de pihooks un des éléments les plus intéressants au niveau de piton surtout si vous voulez vous orienter vers une analyse ou une approche de recherche d'exploit et donc essayer de pouvoir rendre ça plus efficace ou plus pour être plus logique beaucoup plus efficient grâce à piton sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer par une petite introduction suivi par un lab on va pouvoir découvrir la puissance de pihooks en vidéo et ensemble je tenais à vous rappeler chers alpharmers de ne pas hésiter si vous n'avez n'importe quelle question interrogation suggestions ou critiques en m'envoyant un email sur condar.hamza.gmail.com ou en nous laissant un message sur la page officielle d'Alpharm sur facebook donc n'hésitez surtout pas mais sans plus tarder commençons cette présentation par une petite définition et donc introduction à pihooks qu'est ce que pihooks mais tout d'abord et avant toute chose nous devons répondre à une question très très importante qui est pourquoi les hooks a ou en première partie jusqu'à maintenant nous avons pu donc avoir une approche qui était assez intéressante sur l'analyse des différents binaires surtout donc suite au crash par exemple de ce dernier donc ou tout simplement suite à le lever ou la levée d'une exception spécifique nous avons donc pu analyser le contenu des registres nous avons pu des assemblées ainsi qu'effectuer un bon nombre de manipulations mais jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore pu analyser ou récupérer des informations qui sont intéressantes pendant l'exécution du programme c'est à dire pendant qu'il était en train d'être exécuté concours d'exécution exactement et donc par exemple on suppose qu'on voudra analyser le donc le contenu des différents registres ou de manière générale analyser notre binaire en cours d'exécution cette fois c'est à dire par exemple lors d'une appel d'une fonction par exemple un printf ou n'importe quel appel de fonction quelle qu'il soit ou bien tout simplement on veut analyser ce qui est passé ou ce qui a été effectué lorsqu'on va pouvoir créer un trade ou un trade va être créé au niveau du programme ou par rapport à une exception par rapport à la création d'un process et ainsi de suite et donc c'est cette approche qui est dirigée par les événements qui nous a motivé à pouvoir donc exploiter les hooks ou les hooks et à savoir que donc c'est ce qu'on appelle en fait de l'event drive donc c'est très important que vous connaissiez les syntaxes ou plutôt les mots en anglais et donc tout ça va pouvoir nous motiver à pouvoir avoir une vision plus ou une vue plus intrusive sur le fonctionnement du programme ou du binaire pour être plus généraliste et ce donc lorsqu'un événement va pouvoir occurer tout simplement cela peut donc être effectué pendant que le programme va être exécuté pendant l'exécution de ce dernier à savoir que cela va pouvoir nous apporter une approche extrêmement réactive dans notre recherche de vulnérabilité donc et de développement d'exploits à savoir que ceci peut être effectué grâce à des scripts p command ou en stand alone des hooks devant donc vous permettre de pouvoir réagir à des événements qui vont pouvoir occurer au niveau notre programme pendant son exécution donc en cours d'exécution au niveau de la mémoire à savoir que pendant cette présentation nous allons donc pouvoir découvrir comment pouvoir les exploiter dans des donc les scripts nocpy comments à savoir qu'il existe un bon nombre d'événements qui peuvent être exploités lors de notre approche et parmi eux nous retrouvons par exemple un des éléments les plus intéressants qui est all except hook qui est événement qui va occurer lors de la levée de n'importe quelle exception ou une de mes préférées l'out dll hook qui va pouvoir occurer à chaque fois qu'on va pouvoir donc appeler une dll à savoir qu'au niveau de notre lab nous allons pouvoir donc manipuler donc le haut exception hook je vous invite dans votre recherche et par rapport à vos exercices de pouvoir essayer d'effectuer un exercice très intéressant concernant donc la mise en place donc d'une détection de hook qui va se baser sur la détection d'événements concernant donc le chargement d'une dll donc et le low dll hook allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo comme on a dit au niveau de la présentation théorique nous allons donc exploiter donc le module ou plutôt donc l'événement all excepto qui va pouvoir donc mettre en place un trigger et donc à chaque fois donc un déclencheur et à chaque fois en fait qu'on aura une exception quelle qu'elle soit donc toute exception incluse nous aurons donc l'alerte qui sera le veille nous pourrons donc analyser notre programme nous allons donc commencer notre manipulation donc tout d'abord donc je vais créer grâce à mon interpréteur idel un nouveau script donc qui va se nommer donc par exemple hook démo donc je vais enregistrer ça au niveau de ces deux points programme x86 immunity et comme on l'a dit on va pouvoir ou ça va être géré au niveau des d'eux qui commence donc je vais nommer ça donc on a dit des mots voilà hook voilà c'est parfait et donc tout d'abord donc on va importer notre librairie donc i mmlib si vous vous rappelez c'est la librairie qui nous permet de pouvoir manipuler ou à de pouvoir interagir avec immunity debugger donc ensuite et donc vous l'aurez imaginé on devra importer la librairie ou la classe que précisément qui va pouvoir se charger de gérer les exceptions par rapport aux hooks donc on va utiliser on a dit et à partir de nos recherches au niveau de la documentation que ça sera la all except hook une fois que tout a été fait nous allons donc créer une nouvelle classe qu'on va nommer des mots hook des mots classe et qui va être une extension donc de la classe qu'on a choisi d'exploiter dans le cadre de la détection des hooks dont on aura besoin tout simplement et comme n'importe quel type de classe au niveau de n'importe quel langage de programmation on a besoin donc de pouvoir initialiser tout ça et donc on va le faire de manière très très basique sauf si encore une fois vous avez besoin d'effectuer quelque chose donc de spécifique sinon donc on va utiliser un init avec donc la classe tout simplement donc un init très très simple en self si vous n'avez pas donc compris ce qu'on est en train de faire pour l'initialisation des classes je vous conseille de revenir au niveau de la première partie depuis temps pour les plaintesters surtout le chapitre 1 et donc maintenant pour implémenter un hook c'est de pouvoir définir une méthode donc appelé run cette méthode va donc pouvoir avoir un dictionnaire donc d'arguments donc par rapport aux arguments et ce qui est tout simplement ce qui représente tout simplement juste donc les registres cpu on va donc implémenter tout ça ensemble à savoir que ceci est l'approche donc basique et par défaut pour implémenter donc des donc des des hooks donc vous êtes obligé d'utiliser tout ceci donc self ensuite quoi d'autre donc rex donc ce sera en fait les différents registres cpu et là on va initialiser un petit objet imm comme d'hab donc qui va être immlib donc ce sera relatif à notre session donc debugger voilà je rappelle que ceci est une instance du debugger pour pouvoir gérer la session en cours et donc à partir de là ce que nous allons essayer d'effectuer c'est donc tout d'abord de pouvoir initialiser deux variables donc l'eip et l'esp donc si vous rappelez tout à l'heure c'était vraiment un petit peu lourd de pouvoir tout analyser tout seul donc sans pouvoir automatiser tout ça et donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de pouvoir automatiser tout ça et donc afficher les registres que nous intéresse directement donc là par exemple je vais définir donc une variable eip donc un objet ip qui va pouvoir récupérer le registre eip donc parmi les paramètres qu'on a récupéré comme vous pouvez le voir donc là je vais récupérer l'eip et ensuite l'esp et par la suite je vais afficher tout ça au niveau des logs donc eip deux points voilà x pour tentage voilà 8 voilà et ensuite on va définir l'esp voilà le petit pourcentage je referme tout ça et je définis les variables à afficher qui sont l'eip et l'esp tout simplement donc tout ça donc le but de pouvoir automatiser donc l'analyse et donc faciliter les choses pour nous parce que derrière le but dans tout ça est de pouvoir automatiser les tâches ce n'est pas en fait de pouvoir avoir des plus de problèmes dans notre analyse ou bien de rendre la chose beaucoup beaucoup plus difficile à pouvoir être gérée donc dans un premier temps nous allons donc pouvoir essayer de pouvoir exécuter ou donc nous allons pouvoir essayer d'exécuter tout ça donc de manière de manière extrêmement simple donc je vous donne quelques secondes pour penser à ce qu'il nous faut qu'est ce que j'ai oublié ici et en fait il faut juste savoir que c'est un programme de type ou un script picomance donc nous avons obligatoirement l'obligation de pouvoir définir donc une méthode mail donc afin de pouvoir l'exploiter donc on crée une instance divinity debugger donc imm égale imm lib.debugger ensuite on va créer une variable que je vais nommer nouveau hook voilà donc qui va pouvoir récupérer ou créer une instance de la classe hook démo classe voilà parfait et nous pouvons donc ajouter notre hook tout simplement grâce à une méthode très très simple qui est en fait la méthode add donc démo hook démo voilà et on va aller faire un petit return donc un message de return une fois que tout sera effectué donc voilà hook méthode p comment alpharm exemple voilà donc je vais exécuter tout ça donc je vais enregistrer plus tôt voilà et je vais lancer immunity debugger tuer ou immunity voilà on exécute tout ça fichier mon serveur ester capi parfait j'exécute mon serveur ou bien si vous préférez donc je vais exécuter tout d'abord mon programme donc ou plutôt mon script picomance donc pour vérifier déjà que tout a été rajouté avec succès avec succès et que tout marche sans problème donc c'est comme vous préférez donc c'est voilà donc là ce que je vais essayer de faire ah oui il est bon pause donc je vais démarrer directement voilà mon programme est démarré et ce que je vais appeler c'est tout simplement mon script donc il est où le script donc démo-hook voilà on a dit démo-hook voilà donc là normalement il va être rajouté donc c'est quoi le problème nous essaierons d'analyser donc il ne trouve pas le all except hook donc nous allons revenir vers notre script pour voir où le problème se situe voilà et c'est tout simplement parce qu'on a oublié ici un A majuscule donc la syntaxe c'est votre ennemi juré ici je redémarre tout ça voilà regardez tout a été rajouté avec succès donc j'allais vers les logs regardez donc hook method picomance altformexample voilà donc je vais faire un petit clear window pour voir ce qu'il se passe donc là mon programme est exécuté donc là ce dont j'aurai besoin c'est récupérer l'adresse ip du programme donc un petit ipconfig donc c'est le 18152 et là je reviens vers mon kali et je vais me diriger au niveau du programme donc tu fusines voilà au niveau de mon serveur et je vais définir tout simplement un adresse ip ici donc le 18252 j'espère que c'est la même non 252 ok j'exécute tout ça euh tout tout là regardez nous avons l'exception qui a été levée donc concernant donc notre faille de type buffer overflow et au niveau des logs regardez surprise nous avons le contenu dans notre ip et dans notre esp ce qui va nous permettre de vraiment gagner beaucoup de temps dans notre analyse donc à la une je vais donc exécuter donc laisser l'exécutant passer et l'exécution passer donc là normalement nous aurons la petite erreur voilà hop et donc je vais redémarrer tout ça donc file ou plutôt debug restart oui et donc là c'est bon donc là ce que je vais faire c'est que je vais revenir vers mon script en premier nous avons donc pu récupérer au niveau ou par rapport à l'événement du crash donc nous avons pu récupérer le contenu du registre ip usp et nous l'avons nous avons pu donc l'afficher avec succès et donc toute la gestion qu'on est en train de faire par rapport aux différentes exceptions par rapport pardon donc aux exceptions qu'on est en train de gérer donc on va pouvoir gérer aussi bien le crash en lui même que n'importe quel type d'exception qui va pouvoir occurer donc c'est pas spécifique donc à l'exploitation de la vulnérabilité ou autre donc là on est vraiment en train de gérer toutes les exceptions du programme quelle qu'elle soit donc même si on a une entrée utilisateur qui est tout simplement erronée une erreur dans les incertificats ssl etc etc donc tout va être géré à savoir qu'on peut aussi lire donc les chaînes de caractères qui sont au niveau des différents registres donc là par exemple nous allons essayer de lire celle de l'esp à savoir que l'esp va pouvoir être le haut de notre pile donc nous allons essayer de lire tout ça donc grâce tout simplement voilà un petit qui va se nommer de buffer donc j'ai changé le nom donc je vais mettre juste donc chain voilà égal à im.readString esp donc si donc on a récupéré quelque chose on va tout simplement l'afficher au niveau des logs donc chain de char au niveau de l'esp hop un petit pourcentage d 1 n pourcentage s voilà donc on va fermer tout ça voilà et on affiche la longueur ou plutôt on va directement afficher la longueur on afficher pardon les caractères donc là au niveau de l'esp ou la longueur aussi en plus pourquoi pas voilà donc le pourcentage la longueur donc un petit n dans notre chaîne et notre chaîne en elle même voilà tout est bon voilà nous avons donc pu importer tout ça direction no lock voilà un petit clear un petit quali hop et on réexécute tout ça donc je vérifie juste que mon programme est en train d'être exécuté running parfait et hop j'exécute tout ça ici nous avons le bug qui a occuré nous dirigeons vers les logs donc et surprise la longueur plus donc le total des caractères qui a été récupéré je vous dis merci Charles Formers de votre confiance et à la prochaine vidéo à bientôt